bismillahirrahmanirrahim chapitre 4 renchauffo l'état do rapprochement filbider ghan di repräsentation dielha de chapitre 1 les prêts requises, ou moins les instruments de paiement et verments bancaires avis du débit ou l'avis du crédit bancaire, qui fèchera ou qui fèchera même le compte banque tenu par l'entreprise ou qui fèchera ou fèham le relevé du compte bancaire de l'entreprise, ou qui fèchera opérer le passage le TTC le TTC tout axe en comprise l'ordaxe l'objectif va de procéder au pointage du compte bancaire et du relevé du compte du compte bancaire et établir l'état do rapprochement entre les deux le compte savoir comptabiliser les opérations qui ont des coûts qui fèchent comptabiliser les opérations le compte tenu ou AIDA principe les documents nécessaires aux procédures de travail redressement et comptabilisation le principe AIDA le compte banque tenu par l'entreprise et le compte de l'entreprise tenu par la banque donc le compte bancaire de l'entreprise AIDA 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 pour savoir comment nous allons faire. Dans le cas de la rapprochement des mois précédents, nous allons faire la rapprochement des charges de l'Efeit. Nous allons voir pourquoi nous allons faire ça. L'un des marchés qui ne connaît pas les choses qui nous connaît dans ce cas. Il y a des autres documents justifiés. Le pointage entre le relevé bancaire et le compte banque permet de constater ce qui n'a pas été enregistré chez l'entreprise. C'est le pointage entre le relevé bancaire et le compte bancaire qui sont les membres qui sont les membres de l'entreprise ou la banque. Après ce constat, il faut réaliser le redressement. Le redressement consiste à présenter un tableau appelé l'état de rapprochement comme la banque. C'est le redressement qui est dans l'état de rapprochement. Ce tableau indique l'adad de l'établissement, qui est l'adad de l'établissement, qui est l'adad de l'établissement pour l'entreprise, ou solde l'entreprise chez la banque. C'est le solde banque chez l'entreprise, ou solde l'entreprise chez la banque. C'est le pointage entre le relevé et le pointage entre le compte de l'entreprise. Les opérations de redressement de manière à obtenir des soldes égaux et opposés. Les opérations de redressement sont les soldes égaux. Les soldes égaux sont opposés. Les soldes débiteurs ou les soldes débiteurs qui sont opposés et égaux. L'exemple où est-ce que l'entreprise reçoit déjà la banque, le relevé, le compte de l'entreprise, faisait apparaître sur cette date, ce qui s'agit de solde créditeur de 10W et 10W. Et le compte de la banque que l'entreprise s'est vendu à l'entreprise est présenté un solde débiteur de 47,629.86. Donc, c'est un solde créditeur. Et c'est un solde débiteur. Mais c'est un solde débiteur. Le pointage des mouvements fait apparaître que les opérations suivantes ne sont pas encore comptabilisées. Le pointage des mouvements fait apparaître que les opérations ne sont pas comptabilisées. Pour l'entreprise, il y a une domiciliation de la banque. Il y a une prélèvement bancaire de ces réglements de divers services. Il y a une prélèvement bancaire de la bancaire de la bancaire de la bancaire. C'est le cas de l'inducision contre les deux fournisseurs, Nabil et Jamil. Il y a une prélèvement bancaire de l'entreprise pour l'entreprise et certains conseils de l'entreprise qui par rapport ya le fond de la bancaire. Le travail à faire. Il y a l'établissement, il y a l'état de rapprochement. Ou le passage au journal de l'entreprise. Par exemple, l'état de rapprochement yaadi, ou la comptabilisation yaadi. Dans le premier, l'état de rapprochement. L'exemple est là. Ou l'état de rapprochement est là. Maintenant, on peut dire les opérations. Les opérations sont là. Ou là. On peut dire les opérations. Les paquements comptabilisés. Maintenant, on peut dire le compte bancaire chez l'entreprise. Dans le db ou dans le crédit. Ou le compte de l'entreprise chez la banque. C'est quoi le compte de l'entreprise ? Et l'entreprise, c'est quoi le compte de l'entreprise ? On peut dire les opérations avant la rapprochement. Au d'entreprise, c'est 47,692. Et dans le banque, c'est 67,900. On peut dire les opérations sont ici. 8,140. C'est bon. Prélèvement bancaire par 1,017.50. Parlement du client chaffer. On peut utiliser le compte de l'entreprise. Là, c'est 60 000 crédits. Avec le compte de l'entreprise, c'est 60 000 crédits. Alors, c'est de lacameur de l'entreprise. C'est ce qu'il y a un discount F$11,800. Si on l'a ajouté le debit avec le crédit, on va ajouter le sold debitter de 54,000. On va voir le compte de la banque. Il y a 47,000 com sold crediteur. On va avoir deux cheques non encore comptabilisés. Il y a 47,000. Il y a 67,000. Si on l'a ajouté, on va ajouter le sold crediteur de 54,000. 455,66. Les deux sold sont égaux. Les deux soldats 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 sont égaux. Le soldat est égaux. Les soldats sont égaux. Les soldats sont égaux. C'est incroyable. Les soldats sont égaux. Les soldats sont égaux. Les soldats sont égaux. Le service bancaire pour 925. On a fait 1017. On va voir ce qu'il y a 10% d'ailleurs. On a 925. On a fait 1017. On va mettre en 1.1. 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 la banque 16,030, les intérêts 120, les intérêts 12,030, 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 et les comptes les comptes vont nous faire